Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler nouveautés. Donc je vais faire un petit make-up assez simple avec vous, je ne vais pas vous parler des produits que je vais utiliser, je vais vous les lister en barre d'infos comme d'habitude. Et on va parler des nouveautés que je retrouve sur la page Trendmood1 qui est sur Instagram. Donc si vous voulez être au courant des nouveautés, n'hésitez pas à les suivre sur Insta. Si je n'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait un petit décor assez approximatif de Noël. Le petit arbre ici derrière, donc celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Je suis fière de ma création. Donc c'était une boîte à Ferrero Rocher. J'ai tout mangé bien sûr. Et ensuite j'ai rajouté des petites boules de Noël et je l'ai décoré. Franchement il est trop trop beau, je vous ferai un petit zoom pour vous montrer plus près, mais je suis trop fière de mon oeuvre. Je vous mettrai bien sûr les miniatures des produits que je vais vous parler, juste là ou là, je ne sais pas, on verra bien au montage. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles collections, vraiment tout détaillé parce que franchement une vidéo ne suffirait pas. Je vais commencer par vous parler par la première collection de chez Duvia's Place. Je vous avoue que je n'ai jamais testé la marque, mais cette collection elle est vraiment trop trop belle. C'est encore des tons assez neutres. Je pense que les marques vont beaucoup sur le neutre cette fin d'année. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et elle se compose d'une palette de gloss à lèvres, donc des brillants à lèvres et de crayons à lèvres. Je pense que cette collection elle convient très bien à des peaux moyennes et plus foncées aussi. Je pense aussi que c'est le but de la collection. La collection s'appelle De Coffee Shop et en regardant les teintes, je pense que c'est vraiment des teintes qui peuvent convenir à des peaux plus foncées. Et je trouve que c'est plutôt bien parce que toutes les marques ne pensent pas toujours aux peaux foncées, même s'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui commencent vraiment à travailler sur ça. Au niveau des teintes, que ce soit des fonds de teint, des palettes, des ombres à paupières et tout ça. Mais voilà, c'est bien de penser vraiment à tout le monde quand on crée une collection. Et là en l'occurrence je pense qu'elle a vraiment pensé à tout le monde. Je ne connais pas la performance des produits Duvia's Place, mais en tout cas j'ai des bons retours. Donc je me dis qu'à un moment donné je vais peut-être finir par tester aussi. Ensuite nous avons MAC qui nous fait une collection dédiée à Whitney Houston. Franchement cette collection elle est beaucoup trop belle, même les packagings ils sont incroyables. Que ce soit les packagings ou les produits qu'ils nous proposent, je trouve qu'ils sont juste trop beaux. C'est juste dommage parce que je ne sais pas, je ne saurais pas acheter toute la collection. Mais à mon avis je vais quand même me procurer quelques produits parce qu'ils donnent vraiment bien envie. Nous avons des blurs, des élighters, des fards à paupières liquides, des rouges à lèvres et une palette. La palette je la trouve vraiment trop trop belle. Elle a des super jolies teintes. Le détail de la signature au niveau des blushs à l'élighter et tout ça, je trouve que c'est juste trop beau. Ça donne une touche de classe à la collection. Et je crois que c'est une des collections qui me plaît le plus en cette fin d'année. Ensuite nous avons la collection de Noël de chez Kylie Cosmetics. Moi je n'ai jamais été fort attirée par Kylie et encore moins par cette collection. Elle a tout sauf de Noël cette collection. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire. Mais moi je ne vois pas en quoi elle fait penser à Noël. Que ce soit pour les teintes, que ce soit pour les palettes, elle n'est pas sortie de sa zone de confort. Je dis ça mais j'aime bien ce genre de teinte. Mais si je veux juger par rapport à la collection et à ce qu'elle nous a déjà sorti, je trouve que ce n'est rien de bien ouf. Quand on voit la collection, on ne se dit pas waouh quelle collection. Ce n'est pas comme celle de chez MAC par exemple, même si ce n'est pas une collection de Noël. Mais ce n'est pas une collection qui m'attire et je n'ai jamais été attirée par Kylie. Ensuite une sortie de laquelle il faut que je vous parle absolument, même si vous avez déjà compris et que vous avez déjà vu à plusieurs reprises sur ma chaîne. C'est la nouvelle palette de Makeup by Mario. C'est la Ethereal Palette qui est juste trop trop belle. Moi j'aime trop cette palette. C'est devenu ma palette favorite. Elle a même l'étrôné la Natasha de Nona. Oui oui. D'ailleurs j'ai mis la Natasha de Nona dans ma rotation make-up du moins parce que c'était ma préférée avant celle-ci. Donc je me suis dit qu'il fallait que je redécouvre ma petite Natasha qui était mon premier amour. Mais cette palette de Makeup by Mario, je sais qu'elle a certains prix. Elle ne plaît pas à tout le monde parce que les nudes, les neutres ne plaisent pas à tout le monde forcément. Mais moi personnellement c'est une des palettes que j'utilise le plus surtout dernièrement. Et j'aime beaucoup comment elle se travaille, les textures et tout ça. Donc franchement c'est une des sorties qui me plaît le plus cette année. Et pour la petite info que je n'avais pas donnée lors de ma vidéo parce que je n'avais pas encore l'info. En fait il y a 20 euros de frais d'envoi pour la France et la Belgique, l'Europe je pense en général. Et ces 20 euros en fait c'est les frais d'envoi plus les frais de douane. Donc vous n'avez pas de frais en plus à la livraison. En gros la palette vous revient à une centaine d'euros. Elle change tous les jours de prix sur le site parce qu'avec l'euro et le dollar ça varie toujours un peu. Mais voilà ça revient plus ou moins à une histoire de 85 euros la palette et 20 euros de frais d'envoi. Et moi personnellement je l'aime. Ensuite pour des prix un peu plus abordables nous avons la collection Noël de chez Essence. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de produits que ça. Je suis un peu déçue par les produits qu'ils nous proposent. Nous avons un genre de baume à lèvres pailletée, un scrub pour les lèvres, un petit baume coloré également, un highlighter donc on a qu'une seule teinte qui est une sorte de champagne un peu bronze, des petits bracelets, un petit kit de pinceau pour les visages et pour les yeux et des petits cotons réutilisables en coton. Voilà je m'attendais quand même à avoir une petite palette au moins pour Noël. J'espère qu'ils vont nous sortir encore des produits d'ici là. Mais en tout cas ce petit lancement je le trouve un petit peu inutile, ça ne change pas de l'habitude. Maintenant oui les packagings sont super mignons, j'aime vraiment bien mais voilà je m'attendais à quelque chose de plus quand même. Ensuite il y a la collection de Noël de chez Colourpop. Là ça change de ce que je viens de vous montrer. On a des teintes assez colorées. Je ne sais pas si ça fait vraiment Noël, il y a quelques teintes comme le vert un peu émeraude et tout ça. Mais le jaune fluo et le vert fluo, est-ce que c'était vraiment nécessaire dans la palette de Noël ? Je ne sais pas. Il y a également des petits rouges à lèvres et des petits fards individuels. Les petits fards individuels je les trouve super jolis. Et la collection de l'ensemble est vraiment sympa avec les mopeds. Je ne sais pas comment vous le dites vous mais moi je dis mopeds. C'est super joli, j'aime encore bien. Moi je trouve que, le seul truc que moi je ne suis pas très fan, c'est les packagings roses pour Noël. Moi je trouve que ça ne fait pas assez Noël le rose. Maintenant c'est des goûts personnels, il y a des personnes qui adorent le rose pour Noël. Mais moi personnellement Noël je vois plus du rouge, du doré. Enfin vous voyez bien un petit peu derrière mais c'est un peu plus ces couleurs-là, du vert, du champagne. Mais voilà dans l'ensemble la collection elle est plus dans le thème Noël que d'autres par exemple. Ensuite il y a la collection de Noël de chez Shiglam qui est vraiment super jolie que ce soit les packagings ou les choix de couleurs. Il y a une palette de fards crémeux à paillettes, donc un qui est un peu plus champagne et l'autre qui est dans les tons de rouge. Trois rouges à lèvres mat et deux rouges à lèvres un peu pailletés, donc je crois que c'est des gloss. Et bien sûr la palette. Vous pouvez acheter les produits séparément ou toute la collection complète. Et franchement je la trouve super jolie. Je ne sais pas ce que ça vaut parce que généralement quand je vois des gens tester des produits de chez Shiglam, surtout des collections comme ça, ils ne sont pas très contents. Ils sont souvent très déçus d'ailleurs. Donc j'ai un peu peur. Je ne sais pas ce que ça peut valoir. Comme ça peut être très bien, comme ça peut être un peu catastrophique, c'est surtout au niveau des palettes et de la performance des fards à paupières que j'ai vu des gens assez déçus. Ce que pour le reste généralement ça fonctionne plutôt bien les produits de chez Shiglam. Ensuite nous avons cette collection de la marque Isamaya que je ne connaissais pas avant. Je ne connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que j'en entends parler. J'ai juste les packaging en fait. Je ne sais pas si vous voyez comme moi mais les packaging sont juste dingues. la beauté du truc, je n'ai jamais vu un truc aussi qui fasse bijou, vraiment un bijou comme si c'était de l'or. C'est juste incroyable, c'est trop trop beau. Je ne suis pas fan de la forme de la palette, je n'aime pas généralement ce genre de forme de palette. Mais voilà, les teintes sont super jolies. Les rouges à lèvres, on est sur des rouges à lèvres je pense métallisés. Nous avons également des crayons pour les sourcils, le mascara, mais regardez-moi ce mascara, la lighter aussi. Voilà, moi je trouve que c'est super, ça fait vraiment super élégant, ça fait penser un peu aux couronnes avec des incrustations de rubis, de strass, de diamants. Enfin c'est super beau. Comme je peux voir, on est sur des prix un peu moyennement coûteux. Par exemple, on est pour la lighter à 42€, le mascara à 39€, les rouges à lèvres on est à 50€. Donc voilà, on est plus ou moins dans ces zones de prix-là. La palette, elle est à 105€. Donc j'espère que la palette ne soit pas de cette taille-là, mais soit plutôt un peu plus grande pour le prix. Parce que d'après la photo, elle ne m'a pas l'air si géante que ça, mais bon, ça reste une photo. Mais voilà, je trouve en tout cas le travail des packagings super réussi. J'espère que pour le prix, la qualité du produit est tout aussi bien. Bon, moi j'ai terminé mon look du jour. Voilà, assez simple. Donc on va quand même continuer, on va voir 2-3 trucs en cours ensemble. Je découvre en même temps que vous parce que je vous dis, il y a tellement de sorties que je ne sais pas tout suivre. Et il y en a qui ne passent pas devant mes yeux. Nous avons également la collection de Noël de Yves Saint Laurent. Et Yves Saint Laurent restera pour toujours une des marques les plus classes en make-up et qui fait vraiment qualité. Les packagings sont juste dingues. On est sur un champagne or avec des petites insertions d'étoiles. Si je vois bien, oui, c'est des petites étoiles et des petits carrés. Les teintes de la palette, c'est tout à fait des teintes que j'adore. Vous me connaissez maintenant. Donc on est sur du plutôt neutre avec des petits sous-tons assez chauds quand même. On a du champagne, on a du doré, on a beau rouge pour Noël. Donc je pense qu'elle est assez complète comme collection. Les rouges à lèvres, pareil, on a des teintes qui sont assez chaudes pour cette période de l'année. Et il y a également un calendrier de l'avant. Mais d'après ce que je peux voir dans les spoils, je ne vous mettrai pas là. Parce que si jamais vous voulez acheter le calendrier d'Yves Saint Laurent, je vais vous spoiler. Donc je ne vous le mets pas. Mais d'après ce que je peux voir, il m'a l'air vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de petits formats. Mais pour découvrir la marque, si vous ne l'avez pas encore découverte, ça peut être plutôt pas mal. Moi personnellement, je n'ai jamais testé Yves Saint Laurent. C'est une marque que j'aimerais vraiment découvrir. Donc on verra bien en temps voulu. C'est quand même un petit budget. Donc voilà, ce n'est pas vraiment des produits qui vous intéressent, vous, les personnes qui me regardez en temps que normale. Donc je me dis plutôt à vestir dans des choses qui pourraient vous intéresser que dans ces choses-là. Mais j'avoue que c'est une marque qui m'a toujours donné envie d'être testée, surtout au niveau des rouges à lèvres. Il y a également Lisa Hendritch qui nous sort une collection de Noël avec plusieurs choix. Ça, j'aime plutôt bien quand on a plusieurs palettes et qu'on peut choisir vraiment celle qui nous convient. Je trouve que dans les palettes, il y a vraiment des teintes duochrome, triochrome qui sont juste dingues. J'aime vraiment bien. Nous avons des palettes qui peuvent convenir un petit peu à toutes les personnes. Nous avons du chaud, du froid, du pailleté un peu plus coloré, un peu moins coloré. Mais en tout cas, c'est des teintes qui peuvent très bien aller pour Noël. Moi, ma préférée, je vais vous la mettre juste là, vous vous êtes bien. C'est une de mes préférées au niveau des teintes. Les rouges à lèvres sont tout à fait dans le thème de Noël aussi. Les packardings sont hyper classe, un peu or, rose gold, trop trop beau. Et des petites palettes, petits fards comme ça, je trouve que c'est assez sympa parce qu'on peut les emporter plus facilement si on part en week-end ou quoi, que ce soit pour les fêtes ou à un autre moment. C'est des palettes qui sont assez compactes et qu'on peut emporter avec soi. Donc, je trouve cette collection de Noël assez jolie aussi. Et je vais terminer par vous parler de la dernière collection de Noël qui est celle de chez Kiko Milano. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup le concept des packardings avec le petit nœud qu'on peut accrocher au sapin. Moi, personnellement, j'aurais très peur d'accrocher un make-up au sapin. Il tombe à terre, il est foutu, il se casse. Donc, voilà, le concept, c'est mignon, mais est-ce qu'il est utile, je ne sais pas. Mais en tout cas, Kiko est toujours pareil. Il nous sort vraiment des super beaux produits pour les fêtes. Maintenant, voilà, Kiko reste toujours très très joli pendant les fêtes. Il fait des super belles choses. J'aime beaucoup les assertions des petits dessins en étoile à l'intérieur de chaque produit. Maintenant, je pense qu'il y a des bronzers qui sont déjà dans d'autres collections et qui ont été reutilisés, entre guillemets, pour cette collection. En l'occurrence, c'est ceux qui sont marbrés. Je crois que je les ai déjà vus dans d'autres collections. Mais sinon, pour le reste, je trouve que c'est super super joli, les petits dessins d'étoile et tout ça. Le seul truc que je n'aime pas, c'est la palette pour les yeux. Elle n'est pas pratique du tout. Comme je vous ai déjà dit, je n'aime pas du tout ces palettes rondes avec des petits losanges à l'intérieur, des petits dessins pour aller prélever le fard. C'est galère. Et puis, on finit toujours par mélanger tous les fards ensemble. Donc, je ne suis pas fan de la palette pour les yeux. En tout cas, celle en forme d'étoile. Mais le reste, il y a trois autres palettes qui sont plutôt sympas avec des 4 yeux à l'intérieur. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui a été de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai en lien en barre d'infos la page de Trend Mood. Vous verrez toutes les nouveautés. Je n'ai pas pu vous parler de toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir les nouveautés pour cette fin d'année. Moi, personnellement, le choix est très très difficile. Je ne sais pas ce que je vais me procurer cette fin d'année. Mais je vais faire un très bon choix, ça c'est sûr. Moi, je réfléchis toujours. Je ne commente pas à l'impact. C'est ça qui est bien parce que si je devrais commander tout ce que je vais passer, je trouve mignon. C'est... Voilà. Je serais ruinée, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre collection préférée pour cette fin d'année. Si vous allez craquer pour l'une d'entre elles. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de me suivre sur Instagram, TikTok et Vinted que je vous laisse en barre d'infos, comme d'habitude. On attend une prochaine vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !